Au commencement, Dieu. Coucou, moi c'est Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bah ouais, je me faisais un peu yèche au-dessus de mon nuage là, mais t'inquiète, je vais foutre le s'bol, ça va être fendard. La terre était informe et vide. Ouais bon, ça va toi, c'est normal, c'est pas fini, y'a encore du taf là. Mais tu me laisses causer. Mais t'énerve pas, c'est pas de ma faute si la jeunesse va un peu vite sur le processus de création de la terre. T'imagines une fucking semaine. Vous me faites bien rire avec vos 35 heures vous. Donc je disais, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il va faire tout noir. Ta gueule ! Hmm, ça me rappelle la soirée mélange poil de samedi soir. On voyait que dalle, je crois que j'ai même confondu le trou de même Ginette avec le cul de... Et Dieu dit que la lumière soit. Ah, déjà ? Et la lumière fut. Et euh, mais j'avais même pas fini. Oh, pas besoin d'aller plus loin. On va juste parler de la lumière. La lumière, alléluia ! Quelque chose qui éclaire et rend visible. La lumière, c'est une notion qui devrait vous dire quelque chose. Encore faut-il que notre prof d'art plastique ait bien fait son travail. Que nasse ! Alors la lumière, c'est très vaste comme sujet. Mais pour simplifier les choses, on va discerner trois utilisations de la lumière. Et retenez-les bien, on va en avoir besoin. Première utilisation, la lumière qui éclaire. Ah tout à fait, Jamy ! Sans lumière, on ne verrait rien. La deuxième ? La lumière qui va influencer la qualité de l'image, c'est-à-dire modifier son apparence. Un t-shirt rouge, par exemple, acheté en magasin ne sera pas du même rouge à la lumière naturelle, car perçu avec une lumière différente. Pensez à Monet peignant la cathédrale de Rouen à différents moments de la journée ou de l'année. Un même sujet, une multitude de lumière pour une multitude de versions. Et la troisième ? Voilà, la lumière en tant que médium ! Avec l'émergence de la lumière artificielle, surtout à partir des années 60, on pourra citer par exemple Noman ou Cossuth, les artistes se sont petit à petit posé la question de la lumière, non pas en tant que sujet, mais en tant que médium, matériau ou outil pour créer. Ça, c'est Bertrand Plade. Il est plasticien et programmeur issu de l'école de Grenoble. Et oui, Cocorico, c'est un français. Une de ses pratiques les plus courantes consiste à dénaturer un objet produit en série et de laisser intactes ses qualités esthétiques. Je vais vous expliquer. Dump it. The fuck is that ? Ah non, 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 je vous arrête tout de suite. C'est pas le nom d'une pompe à verge pour augmenter vos capacités physiques au lit, messieurs. Oh, baby ! Non, non, c'est une installation. Ah, c'est nettement moins marrant quand même, hein ? Dans l'espace d'exposition, comme le diaporama des photos de vacances de votre tati Ginette à Saint-Tropez, un vidéoprojecteur va diffuser l'image d'origine de certains objets, des chaises, des valises, directement sur ces mêmes chaises, mêmes valises, qui ont été au préalable peints en blanc. Le but est d'appliquer des textures et couleurs par ordinateur sur des volumes réels. Un peu comme le jeu Blob 2, ouais, vous devez recolorer votre environnement dépourvu de toutes couleurs. Alors, qu'est-ce que ce truc-là d'artistique ? Alors, pour comprendre cette œuvre, il faut connaître ce qu'on appelle la sémulogie visuelle. Oh oui ? Insulte-moi un allemand ! Alors, pour reconnaître un objet, vous avez besoin de trois facteurs. La forme, la couleur et la texture. Sans sa forme, je me gourre peut-être de modèle chez Ikea. Sans sa couleur, je ne sais pas si c'est ma chaise ou sa version rose bonbon. Et sans texture, est-ce que je suis vraiment prête à avoir des écharpes dans le derch ? En repeignant les objets en blanc, Bertrand Planne les prive de leur qualité de surface, à savoir la texture et la couleur. C'est-à-dire, avec quoi on les reconnaît au final ? Il ne reste plus que leur forme. Le projecteur vidéo, unique source de lumière, va les restituer virtuellement. Il peut donc jouer avec, les faire apparaître et disparaître à sa guise. Ici, Bertrand Planne n'utilise pas que la lumière pour sa première utilité de voir et de percevoir. Il utilise la lumière en tant que médium à part entière. Grâce à la lumière, il habille les objets qui sont blancs avec des textures et des couleurs différentes. Il donne ainsi aux objets une présence. Tout simplement, il peint de la lumière. Et quand on y pense, c'est la même chose pour Alan Wake. Mettons-nous dans l'ambiance. Votre femme, Alice, a disparu. Vous allez écumer toute la région de Bright Falls pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais la nuit, vous vous confrontez à l'ombre noire, des ténèbres qui s'emparent de tout et veulent manifestement votre peau. Ombre. Noir. Ténèbres. Nuit. Autant de termes qui appartiennent à un champ lexical totalement opposé à celui de la lumière. Vachement maliqué, quand même. Tadam ! Votre lampe torche sera votre plus fidèle alliée dans cette lutte. Mais contrairement à la plupart des autres jeux vidéo, où la source de lumière ne sert qu'à éclairer, vos précieuses lampe torche, fusées éclairantes ou grenades flash ont une utilité bien plus spécifique, affaiblir les ennemis avant de les finir au gun. Car oui, la lumière n'est pas là que dans un souci d'éclairage ou d'ambiance, même si graphiquement, cette opposition ombre-lumière est très caractéristique d'Alan Wake. La lumière fait partie intégrante du gameplay grâce à son utilisation astucieuse et quasi obligatoire. Obligatoirement, un jeu a besoin de lumière ? Bah oui, il faut bien qu'on regarde où on marche et qu'on voit ce qu'il y a à l'écran. Mais outre cette utilisation assez primaire de la source lumineuse, la lumière devient un des fondements principaux du produit final, c'est-à-dire à savoir le jeu ou l'objet artistique. Dans Alan Wake, on l'a vu, la lumière devient un outil à part entière dans votre butage au possédé. Sans elle, impossible d'aller au bout de la logique du gameplay, à savoir combattre l'ombre noire. Et chez Bertram Plan, la lumière devient un médium à part entière pour donner des informations sur les signes plastiques des objets. Sans elle, pas de couleur, pas de texture. La forme est vide de sens et n'a aucune rhétorique de l'illusion initiale. Bateau, me direz-vous ? Vous savez, en cours, il y a toujours un crétin pour s'amuser avec le projet du prof. Et vous allez pas me dire que la taille de son ombre est la même que la taille de sa main, hein ? Bah ouais, là-dedans, il y a un paramètre qui fout sa merde. On appelle ça la perspective. Et cet effet de déformation avec la profondeur s'appelle l'anamorphose. Une notion qui devrait vous dire quelque chose encore faut-il que votre... Bertram Plan a heureusement pensé à tout. Il annihile directement cet effet d'anamorphose par ordinateur. Ainsi, les couleurs et la texture de la projection réhabillent la scène d'origine selon des contours précis, en trompe-l'œil. Même pour les ombres, il a calculé au millimètre près les distances et angles afin de tenir compte de toutes les ombres portées sur les objets. Un boulot phénoménal. Ah tiens, j'ai parlé d'ombres ? Ah bah oui, normal, la lumière ne va jamais sans, vous en aurez toujours. Et là, vous devriez tous penser à des jeux où on incarne des ombres, comme par exemple Limbo ou Shadow's Tale. Alors pourquoi ces jeux fonctionnent-ils aussi bien graphiquement in-game ? Parce qu'ils se sont restreints délibérément à de la 2D, même pour Shadow's Tale ! Alors oui, je suis d'accord, les décors sont en 3D, mais votre héros n'est qu'une silhouette, une ombre projetée d'une source lumineuse provenant de derrière vous, derrière la caméra. Et pour Limbo, dans cet âme à d'ombre, la lumière provient du décor en arrière-plan. Votre personnage se comporte comme une ombre chinoise. La 2D est justifiée. Mais alors ça fait quoi si on enlève les ombres, c'est-à-dire ce qui nous donne cette impression de tridimensionnalité, dans un espace déjà 3D. Ça donne Unfinished One. Bon Dieu, que ce jeu me fous mal à l'aise. The Unfinished One, le signe achevé, est le parfait contre-exemple de ce que je viens de dire. Vous évoluez dans un espace 3D. Ah oui, 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 j'ai bien dit 3D. Ah mais si, je vous assure. Voyez, c'est ça. La lumière, bah ouais, théoriquement il y en a, parce qu'on le voit. Mais il n'y a pas d'ombre, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas ce qu'on appelle les valeurs, vous savez, ces dégradés de gris qui indiquent des changements d'intensité lumineuse. S'il n'y a pas de degrés de valeur grâce aux ombres, bah faut bien mettre en évidence les perspectives et la 3D d'une façon ou d'une autre pour se déplacer. Et bah pour vous repérer, vous balancez sur votre chemin des boules d'encre noires, comme cette originale. Mais attention, vous pouvez vite vous faire couillonner. Pas assez de peinture, vous ne voyez pas assez de décor dans ce monochrome blanc immaculé. Eh ouais, trop de peinture, le décor se fond dans cette masse noire, et vous ne savez de toute façon pas où aller. Des cieux, hein ? Hum ? Des cieux. Très vicieux. Vous comprenez pourquoi ce jeu m'en fout, Maraise ? Ah bah oui, parce qu'on nous enlève le moindre repère tridimensionnel de base, ce qui nous permet de comprendre ce qu'il y a autour de nous visuellement dans notre environnement. On est perdus ! On est complètement perdus et désorientés sur toutes les premières minutes de jeu, alors que dans Antichamber, qui n'a aussi que peu d'ombre au final, les arêtes des volumes sont dessinées pour orienter le joueur dans l'espace. C'est aussi simple que ça. Ouais mais on pourra citer Soulages, qui peint cul avec du noir. Pendant 30 ans il a peint cul avec du noir. C'est du noir sur du noir sur du noir. Noir c'est noir ! Il n'y a plus d'espoir ! Ah non ça c'est pas de Soulages ça, c'est la Xbox One. Vous pouvez me la virer s'il vous plaît ? Oui, merci. Et non, c'est sans compter la texture de cette toile et l'utilisation de la lumière. Grâce à cette texture différente, la lumière va se réfléchir différemment sur la toile. La forme de la peinture apparaît, le volume devient visible. Forme, couleur, texture. Soulages a inventé le noir lumière ou l'outre noir. Et là normalement vous devriez mieux comprendre ce que c'est la sémiologie visuelle et son utilisation avec la lumière. A cause d'une lumière irréelle, dans The Infinity Swan il n'y a pas de texture, tout est lisse et plat. Il n'y a pas de couleur au début, encore faut-il considérer le blanc et le noir comme des couleurs, mais ça c'est une autre question, et aucune forme visible aux premiers abords. C'est à vous de mettre en avant les formes avec des tâches et deviner, et je dis bien deviner le chemin par lequel il faut aller, car toute surface est dénaturée. Et en a sens, c'est ce que fait Bertrand Plane en peignant ses objets en blanc. Il les dénature pour les renaturer, si je puis dire, de façon virtuelle, grâce à de la lumière, en utilisant les textures et les couleurs. Tout en illusion, les objets deviennent de véritables caméléons. Bertrand Plane change leur identité plastique et leur qualité esthétique grâce à la lumière. On ne peut plus faire confiance en nos yeux, et quand ce que l'on perçoit de notre environnement sont des choses de surface, nous nous sentons trahis parce que l'on croit voir. Toute l'illusion est là. Est-ce que vous vous souvenez des trois utilisations de la lumière ? Vous voyez là, les trois grands points là. Ouais. Ce qui est fort avec Bertrand Plane, c'est qu'il a utilisé les trois. Eh ouais, la lumière qui permet la perception, sinon on ne verrait pas les objets. Les objets qui changent, l'apparence grâce à la lumière, et la lumière en tant que médium. Fort, hein ? Très fort le gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada